Générique ... Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congolais, Fardessi annonce le blocage de l'avancée du chef rebelle William Yakutumba au niveau de Fizi-Centre au sud Kivu. ... Processus d'enrôlement RDC Lassoni annonce l'arrestation d'un individu en possession d'un lot de 300 cartes d'électeurs vierges en provenance de Massima Nima. Le bureau de la centrale électorale attire l'attention de la population sur le fait que le matériel électoral fait l'objet de diverses convoitises par ce que contenant du lithium. ... En RDC, on en parle encore, mais il n'est pas présent chez... Il est bien présent plutôt chez les enfants aussi. Le cancer pour l'édition 2023, à cette journée de lutte contre le cancer chez l'enfant, est célébrée sous le thème combler les lacunes en matière de soins, unir nos voix et agir. Ici à Kinshasa, aucune manifestation n'a été signalée. Bienvenue à tous dans ce journal. L'armée empêche les éléments rebelles Yakutumba d'aller combattre le M23 au Nord Kivu. Faute de non-respect des normes, les forces armées de la République démocratique du Congo disent avoir bloqué l'avancée du chef rebelle William Yakutumba au niveau de Physi-Centre au Sud Kivu. Ces éléments veulent joindre le Nord Kivu pour combattre le M23, disent-ils, d'après l'armée loyaliste. Dans une communication à la presse congolaise ce mardi 14 février 2023, l'armée congolaise indique avoir bloqué ces rebelles car aucune institution officielle n'a été consultée et la procédure n'était pas respectée. Le même communiqué dit, je cite, « Monsieur William Yakutumba, étant un citoyen congolais, a le droit d'apporter une pierre à l'édifice de la défense de notre pays, surtout à ce moment où nous sommes agressés par les Rwandais, mais il doit savoir que le déploiement d'une force armée a des règles et mesures préalables. » Fait des citations. « À quoi l'armée dit savoir quel est l'air effectif, quelle armée dispose-t-il et quelle est leur motivation. Pour sa part, le rebelle William Yakutumba considère les blocages de ces éléments comme une complicité. D'autre part, dans les réseaux sociaux, il promet d'attaquer le rebelle du M23 qui ne cesse de créer panique et désolation dans les chefs des citoyens congolains. Il s'est dit rappelé que, depuis le week-end dernier, des éléments du rebelle William Yakutumba indiquent que c'est déployé pour rejoindre le Nord Kivu afin de combattre le M23 Pio du Rwanda. Des images montrent plusieurs éléments de Yakutumba sur des motos avec des armes dans le territoire des physiques. Là, nous sommes au Sud Kivu. Ils veulent passer par Ouvira avant de rejoindre le Nord Kivu. Relatif au dossier de l'individu appréhendé par la police nationale congolaise depuis le mercredi 8 février dernier à Kinshasa en possession d'un lot important des cartes d'électeurs vierges. La centrale électorale informe l'opinion d'avoir mis fin aux prestations contractuelles de certains de ses cadres et agents pour atteinte à l'intégrité du processus électoral. Elle invite la population à dénoncer auprès des autorités judiciaires les plus proches tout cas de détention irrégulière du matériel électoral par des personnes non autorisées. La commission électorale nationale indépendante se unit porte à la connaissance de l'opinion publique que la police nationale congolaise PNC a appréhendé le mercredi 8 février 2023 à Kinshasa un individu en possession d'un lot de 300 cartes d'électeurs vierges en provenance du territoire de Massimanimba dans la province du Quilou. En attendant que les instances compétentes qui instruisent le dossier établissent les éventuelles complicités ayant favorisé ces détournements, le bureau de la CENI attire l'attention de la population sur toute l'étendue du territoire national que le matériel électoral allant de kits d'enrôlement, panneaux solaires jusqu'aux batteries au lithium fait l'objet de diverses convoitises. De ce fait, la CENI informe le public qu'il a mis fin aux prestations contractuelles de certains de ces cadres et agents pour atteinte à l'intégrité du processus électoral. Il s'agit entre autres de le logiciel de l'antenne de Bumbu à Kinshasa, le logiciel de l'antenne de Bomongo dont la province de l'Équateur, le secrétaire exécutif provincial AI de la province de la Mongala. La CENI invite la population à dénoncer aux autorités judiciaires le plus proche en cas de détention irrégulière du matériel électoral par deux personnes non autorisées. Elle rappelle par ailleurs son communiqué de presse numéro 006 bar CENI bar 2023 datant du 3 février 2023 dans lequel elle avait mis à la disposition du public le numéro suivant pour la dénonciation de pratiques inciviques et des antivaleurs plus 243, 81, 95, 61, 641, plus 243, 84, 76, 80, 466, plus 243, 97, 73, 16, 978. La CENI promet de faire toute la lumière et d'établir le responsabilité dans cette affaire de détention illégale de carte d'électeur. Lancement des opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle et dans les zones à conflit. La Commission électorale nationale indépendante s'en remet au comité de pilotage du ministère de l'Intérieur pour sécuriser le processus. Les assurances ont été données par la centrale électorale pour l'aboutissement et re-surtout avec l'accompagnement du gouvernement. En prévision du lancement des opérations électorales dans la troisième ère, les délégués de la centrale électorale se sont confiés au comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral. Cadre institutionnel constitué du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, aussi président de ce comité, du ministre de la Défense, de la Police nationale et les services d'intelligence, mais aussi de la CNI dont le président Kadima occupe le poste de vice-président du comité de pilotage. C'est une question qui préoccupe l'ensemble du gouvernement et même le chef de l'État, vous le savez, il est en train de se déployer chaque jour pour que la situation sécuritaire dans cette ère opérationnelle soit sensiblement changée. À Ancouar, la CNI a difficile à accéder facilement dans plusieurs zones. Des aires opérationnelles, trois pour raisons d'insécurité. Elle ne sait donc pas déployer ses matériels et son personnel. C'est ainsi que la CNI s'est confie au gouvernement à travers ceux qui gèrent la sécurité nationale pour accéder à ces zones. Après plusieurs échanges entre les parties prédentes, le ministre de la Sécurité nationale a rassuré que la question est au centre des préoccupations du gouvernement. Le chef de l'État en est également très préoccupé. La CNI aura des orientations pour qu'elle voie dans quelles localités elle ne peut pas peut-être mettre les pieds présentement pour préserver la vie des humains. Ce premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a toutefois rassuré à la CNI en sa qualité de président du comité des pilotages pour la sécurisation du processus électoral que le gouvernement congolais a pour priorité à l'instant, que tout congolais participe à ces processus électoral et que le gouvernement a mis toutes les batteries en marche pour ce fin. Clôture ce mercredi du forum du Manima à Kindou. Hier à l'ouverture des travaux comme Kabila et Katumbi au Katonga, ce forum pour la réconciliation a vécu avec les accolades de Matata Pugno et de Ramazan Echadari. Ce forum a pour objectif de favoriser l'unité, la cohésion et le développement de cette province. Unis par le sort d'être frères et sœurs, démarrons unis dans l'effort pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement du Manima. C'est le thème de ces assises de deux jours ouvert ce mardi par l'évêque de Kindou, Mgr François Abeli à l'université de Kindou. Le Manima, nous le dirons sans cesse, se trouve aujourd'hui sur une épandée très dangereuse caractérisée par des indicateurs très alarmants. L'impression générale est que les choses ne marchent pas bien et que l'avenir paraît sombre. Près de 500 participants prennent part à ces assises, notamment plusieurs personnalités politiques dont le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Emmanuel Ramazani-Chadari et l'ancien Premier ministre Augustin Matata-Pognou. Ces deux fils du Manima ont froid depuis plusieurs années, se sont réconciliés. Facilitateur de ces assises, Monseigneur François Abeli a fait savoir que ce forum est à politique. Et puis je le disais en titre le monde célèbre ce 15 février et comme chaque année d'ailleurs, la journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant pour l'édition 2023. Cette journée célébrée sous le thème combler les lacunes en matière de soins, unir les voix et agir ici à Kinshasa. Aucune manifestation n'a été signalée. Le cancer de l'enfant demeure un problème de santé publique en RDC. Le taux de mortalité est encore lourd selon le pédiatre. Ces cancers a la particularité de se développer très rapidement bien que sensibles à la chimiothérapie. L'enfant atteint du cancer peut survivre si le diagnostic est posé à temps et le traitement entrepris au moment opportun. Ce sont surtout le cancer de l'œil, du cerveau et du sang qui sont couramment documentés selon les données de la clinique universitaire de Kinshasa, CUK. Le seul moyen de diagnostiquer précisément le cancer chez l'enfant est la biopsie qui consiste à un prélèvement d'une très petite partie d'un organe ou d'un tissu pour effectuer des examens concernant un être vivant. Sachez que dans le monde entier, environ 500 enfants meurent du cancer par an et 163 000 sont atteints chaque année et d'où la nécessité de diagnostiquer nos enfants pour prévenir ce fléau. Plusieurs jeunes volontaires des pays francophones de la région Afrique vont intégrer l'organisation de 9e jeu de la francophonie prévue avec Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. C'est au terme de la signature de la convention entre le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga C'était en présence de la directrice du comité international de jeu de la francophonie Zeyna Mina et les directeurs du comité national Isidore Kwanja qui est une centaine des étudiants des différentes universités de Kinshasa ont assisté à la cérémonie de l'annonce de la campagne de recrutement de jeunes bénévoles sur les plans nationales. L'administrateur de l'OIF a dans son mot tenu à souligner la place des choix qu'occupent les jeunes dans la francophonie. Cet accord permettra aux volontaires régionaux d'apporter leur contribution à l'organisation des jeux et ils auront l'occasion de bénéficier également d'une opportunité incroyable et pratique pour permettre de renforcer leurs capacités techniques et professionnelles. En effet, ces jeunes volontaires bénéficieront d'une série de formations. Les ministres de l'intégration régionale a pour sa part réitéré la détermination du gouvernement congolais à tout mettre en œuvre pour organiser cette année les meilleurs jeux en vue de matérialiser la volonté exprimée par les présidents de la République Félix Tchisekedi. La République démocratique du Congo s'est engagée d'organiser le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa par son président son excellence Félix Antoine Tchilombo ici l'engagement d'organiser le 9e jeu et confirmer du fait du fait que vous êtes là devant nous sur le plan organisationnel nous travaillons toujours avec l'administrateur de l'OIF pour respecter les cahiers de charges. Intéressés par ces challenges les étudiants de quelques universités et instituts supérieurs de Kinshasa représentants ont échangé avec les comités sur les préparatifs et ont promis de souscrire pour faire partie des bénévoles qui contribueront au succès du 9e jeu de la francophonie. Après les Etats-Unis d'Amérique qui ont abattu deux reprises des ballons d'espions dits chinois c'est le tour du Japon et marquant un mouvement suspect d'objets étrangers survolant son espace aérien le Japon monte au créneau et met en garde la Chine. Il y a trois jours c'était les USA qui avaient lancé la chasse aux ballons d'espions chinois sur son espace aérien. Le samedi 4 février dernier sur ordre de Washington un avion de chasse militaire F-22 abattu un ballon chinois qui survolait à près de 20 000 mètres d'altitude. Après un parcours au-dessus des USA ils s'étaient retrouvés au-dessus de l'Atlantique. Après explosion les débris étaient tombés dans l'eau mais l'inquiétude sur ces ballons a juste échangé des cas pour s'installer au Japon. Selon les autorités nippones une nouvelle analyse des objets volants non identifiés qui ont survolé l'espace aérien ces dernières années suggère fortement qu'il s'agit d'engins chinois. Tokyo Aosito demandait fermement au gouvernement chinois de confirmer le fait de ces incidents et qu'une telle situation ne se reproduise plus à l'avenir. Les violations de l'espace aérien par le ballon des reconnaissances sont pilotes étrangers et d'autres moyens sont totalement inacceptables à encore insister le ministre de la Défense dans son communiqué publié hier. En outre, l'affaire de ces ballons au Japon est appréhendée comme une faille énorme dans les systèmes de sécurité des Tokyo a estimé Inchunori, Onedera, le responsable du principal parti au pouvoir en matière de sécurité et ancien ministre de la Défense. Des allégations qui attendent la réaction de la Chine et soulèvent l'attention d'autres pays qui se demandent si ces ballons ne seraient pas partout. Et en circuit Syrie, dix jours après le drame, le défi de la prise en charge des blessés reste une priorité dans les zones sinistrées. Des centaines des petits centres d'accueil d'urgence continuent de voir affluer sans cesse des patients. Certaines zones présentent des carences criantes telles qu'annoncées par les médias locaux. En outre, la population syrienne approuve d'autres difficultés liées à plusieurs routes qui ont été ravagées par le tremblement de terre. À les places au rappel des principes au titre. Situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les FARDEC annoncent le blocage de l'avancée du chef rebel William Yakutumba au niveau de Physi-Centre au sud Kivu. Processus d'enrôlement en RDC. La CENI annonce l'arrestation d'un individu en possession d'un lot de 300 cartes d'électeurs vierges en provenance de Massimo Niba. Le bureau de la CENI attire l'attention de la population sur le fait que le matériel électoral fait l'objet de diverses convoitises parce que contenant du litium. En RDC, on en parle encore, mais il est présent chez les enfants aussi le concert pour l'édition 2023. Cette journée de lutte contre le concert chez l'enfant est célébrée sous le thème « Combler les lacunes en matière de soins, unir nos voix et agir ». À Kinshasa, aucune manifestation n'a été signalée. restez avec nous pour la revue de presse. Christian Kellongi nous a rejoint ici avec les titres des jours d'or paru ce mercredi. Bienvenue à vous, Christian Kellongi. Merci à tous ceux qui nous regardent depuis Vitry sur scène grâce à Télé 50. Voilà, on va commencer par le sud qui vous l'appelle à la ville morte largement suivie par la population. Effectivement, Arlette, à l'instar de la population de Goma, celle de Bukavu est également déterminée à pouvoir barrer la route à toute velléité expansionniste développée par le régime rwandais. Eh bien, cette journée, ville morte a été largement observée sur l'ensemble de la province du Sud qui vous a en croire. Interview au point CD comme vous le voyez justement avec moi. A Bukavu, chef-lieu de la province, des activités socio-économiques sont restés paralysés dans la journée d'hier, Arlette, selon un constat fait dans la ronde effectuée sur différentes artères de la ville, des boutiques, magasins, banques, marchés et des bureaux publics ou privés sont donc restés fermés tout au long de la journée d'hier, Arlette. Il en reste de même dans le secteur du transport en commun du grand boulevard Patrice-Emery-Lumumba à l'avenue industrielle ou encore celle d'hôpital général. La circulation a été inhabituelle, Arlette, selon le potentiel qui revient sur la même information. Cette journée, ville morte qui fait suite à la guerre injuste du Rwanda à travers le M23 sur le sol congolais a été organisée en croire la société civile justement pour solidariser avec les populations du Nord-Kivu sous le feu de l'ennemi depuis maintenant quelques mois et ce, malgré la présence inoffensive des éléments de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est déployée justement dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Radio Okapi qui confirme l'information titre pour sa part Bukavu, paralysie des activités ce mardi à la suite de la journée ville morte d'après le confrère Arlette Boutella toutes les voix qui mènent vers les postes frontaliers avec le Rwanda sont restées désertes d'autres manifestants ont fait le tour de la ville en chantant l'hymne national de la République démocratique du Congo avec des chansons hostiles au Rwanda et bien reste à savoir si cette mobilisation autour de cette question épineuse de l'insécurité va faire bouger les lignes. Nous l'espérons en tout cas on reste toujours avec ce conflit RDC Rwanda l'Union Européenne demande une nouvelle fois au Rwanda des CC tout soutien au M23 Vous l'avez dit Arlette mais malheureusement aucune sanction contre les dirigeants rwandais n'a été annoncée l'Union Européenne est donc retombée sur ses allégations routinières l'Union Européenne a invité justement les terroristes du M23 à se retirer des zones occupées dans l'Est la République démocratique du Congo rapporte OpinionInfo.cd c'est ce qu'a dit justement les représentants de l'Union Européenne pour les affaires étrangères la politique et la sécurité par ailleurs l'Union Européenne demande au Rwanda comme vous l'avez dit justement de cesser tout soutien au terroriste M23 auteur justement de plusieurs massacres dans la partie orientale de la RDC selon Mediacongo.net qui revient également sur le même sujet l'Union Européenne demande au Rwanda d'utiliser justement tous les moyens pour faire pression sur les terroristes du M23 afin qu'ils se retirent des zones occupées une exhortation Arlette a été également faite à tous les groupes armés à déposer les armes et à se conformer au processus de Rwanda et Nairobi il est donc à noter qu'aucune comme je l'ai dit aucune sanction contre les dirigeants rwandais n'a été annoncée par cette institution c'est que d'ailleurs déplore la population congolaise allez on va aller à l'international où l'aide de l'ONU entre en Syrie par un nouveau passage frontalier alors que le bilan du séisme il faut le dire approche 40 000 morts et bien Arlette la Turquie et la Syrie sont en train de vivre un cauchemar depuis plusieurs jours maintenant selon Radio France internationale un convoi des Nations Unies des 11 camions est entrée dans le nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles depuis la Turquie il y a le nouveau passage de Bab de Bab pardon Al Salam alors que les nombres des morts de tremblements des terres de la semaine dernière a atteint près de 40 000 Arlette plus de 50 autres camions transportant de l'aide humanitaire des Nations Unies ont déjà été envoyés par un autre point de passage à Bab Al Hawa mercredi matin aujourd'hui donc les nombres des morts du séisme s'élevé à plus de 39 100 alors que les responsables et les médecins ont déclaré que 35 418 personnes étaient mortes en Turquie et au moins 3688 en Syrie les chiffres sont quand même inquiétants si on doit considérer non seulement ce séisme on doit considérer la guerre entre l'Ukraine et la Russie la guerre qui n'en finit pas en République démocratique du Congo c'est énormément des personnes qui meurent au quotidien il y a lieu également de s'y pencher quand même pour voir les solutions soient scientifiques ou encore politiques pour résoudre différentes clés ça fait mal au coeur Arlette grand merci à vous merci beaucoup et ma blague téléspectateurs c'est un réel plaisir que de vous informer restez fidèle à Télé 50 bien sûr au revoir L'actualité reste incrutinée c'est un réel à Télé à Télé à Télé Sous-titrage ST' 501